Ce bracelet connecté de chez Xiaomi coûte seulement 29€ Et c'est ça qui fait toute la différence Je sais même pas si je dois l'appeler bracelet connecté ou montre connecté C'est vrai qu'on est sur la Redmi Smartband 2 Et plus ça va, plus ils font des formes plus épaises, un peu plus larges mais pas aussi larges qu'une montre Bon on est quand même sur une version rectangulaire Le bracelet est tout simple, c'est du caoutchouc mais du caoutchouc doux Du caoutchouc agréable au toucher et qui semble résistant En tout cas, quand on le tire correctement, ça bouge pas Ca a beau être simple et moche, on peut le dire que la version noire, bon moi j'aime pas trop Dites-moi en commentaire si vous aimez le noir Mais heureusement on peut changer tout ça Et oui ça s'enlève facilement, il suffit de tirer sur le bracelet, déboîter J'ai oublié le nom, le petit truc rectangulaire, la montre, le bracelet, ce que tu veux Et de mettre le nouveau bracelet, alors il y a plein de couleurs Bien sûr les officiels il y a 6 couleurs, après tu vas sur AliExpress, t'en as à peu près 72 Je sais pas d'où sort le 72 mais voilà, il n'y en a même plus ça Tout ça pour dire qu'il y a extrêmement de choix Et que même les plus difficiles trouveront certainement une couleur qui leur va Je reviens sur le confort parce qu'elle est clairement confortable C'est vrai qu'à l'utilisation, on l'oublie dans son poignet, elle fait seulement 14 grammes Pour ce qui est de la tâche, alors ça reste très facile à mettre Mais ça reste aussi très facile à se décrocher C'est vrai qu'un mauvais mouvement pour les bricoleurs etc Si on vient frotter, bon ça va venir détacher le bracelet rapidement Mais bon, vu que les bracelets sont interchangeables aussi On peut mettre un autre bracelet qui se ferme mieux Ce qui est aussi pas mal pour ce tarif, ça va être l'écran Alors on n'est pas sur un écran haut de gamme, c'est pas le truc bord de laisse On a des rebords de 1mm voire 2, peut-être un petit peu loin 2mm, mais voilà, entre les deux Mais ça reste un écran LCD correct avec des bonnes couleurs Et qui a quand même une très bonne luminosité Parce qu'en extérieur, il peut monter jusqu'à 500 litres Même en plein soleil, c'est suffisant Mais il y a quand même un petit hic Après je suis chiant pour ce tarif Mais on n'a pas de luminosité automatique À 29€, de toute façon, il ne fallait pas s'y attendre Mais c'est vrai que ça peut être gênant Régler la luminosité à chaque fois quand on sort ou quand on rentre Personnellement, ça me dérange, j'arriverais pas à m'y faire Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous C'est vraiment un truc dont vous vous foutez, mais royalement, allez-y Mise à part cette luminosité qui me dérange un peu C'est vrai que l'écran a des belles couleurs Il est très bien, il est sensible En plus de ça, il est personnalisable On a environ, je crois que c'est 120 cadrans gratuits Je précise, j'insiste, mais gratuits 120 cadrans gratuits pour personnaliser sa montre Ça arrive, c'est top C'est super agréable d'avoir autant de choix Mais bon, on n'a pas le mode Always On Display C'est un LCD, on ne peut pas afficher l'heure en permanence dessus Il faudra retourner son poignet pour voir l'heure Même si c'est très réactif On tourne le poignet, c'est plutôt rapide, ça réagit bien Sachez que ce n'est pas possible de l'avoir en permanence affichée Pour ce qui est de l'interface, ça reste simple Et oui, on n'a pas de bouton physique pour revenir sur les modes sport, etc Donc il faudra naviguer en slidant de haut vers le bas, sur les côtés, etc Il y a un petit truc qui me dérange Mais bon, on n'a pas le choix vu qu'il n'y a pas de bouton physique C'est qu'on n'a pas le raccourci qui peut t'emmener à la lampe de poche Ou aux paramètres, etc Il va falloir aller directement dans les paramètres pour trouver ces options Et c'est vrai que ce n'est pas forcément pratique La navigation a beau être simple, ce n'est pas très rapide pour aller dans les paramètres On peut quand même programmer sur l'application des raccourcis sur les côtés Pour mettre le pot de sport, le réglage de musique, les fréquences cardiaques, etc Et dans la globalité, bon, ce bracelet reste fluide J'ai réussi quand même à le faire bugger Mais je suis allé extrêmement fort, on peut le dire Et des mises à jour vont bien sûr corriger ces petits bugs, des ralentissements En tout cas, pour le tarif, très fluide, très agréable Il n'y a rien à lui reprocher Mais revenons aux options principales de ce bracelet Parce qu'il y en a quand même pas mal pour le tarif On a la fréquence cardiaque qu'on peut activer 24h sur 24 On a l'oxygène dans le sang Cette fois-ci, il faudra l'activer pour savoir notre oxygène dans le sang Et on a aussi le suivi du stress Qu'il faudra aussi activer manuellement pour le connaître Et le pire, c'est que je n'ai pas trouvé les résultats complètement nice Je l'ai trouvé bon En tout cas, ce n'est pas des résultats qui varient à chaque fois J'ai fait plusieurs tests, ça semblait cohérent La fréquence cardiaque, pareil Et tout ça, bien sûr, on peut le consulter dans l'application En plus, on est sur l'application MiFitness Qui a fait déjà ses preuves sur les autres mondes Xiaomi, etc Moi, je la trouve visible, je la trouve claire, je la trouve simple Même pour le suivi du sommeil, on a des suivis du sommeil précis Ça a bien détecté quand je me suis couché Ça a bien détecté quand je me suis réveillé Il y a même une option pour détecter la nuit Si on rompt la respiration, c'est via le smartphone C'est vraiment complet Mais elle a aussi toutes les autres options Je dis elle, mais c'est il, c'est un bracelet connecté Mais c'est une montre Et c'est vu que ça mélange les deux, j'ai le droit de dire les deux Elle et il Enfin bref, il a aussi toutes les options d'une montre standard On va retrouver le minuteur, on va retrouver le chronomètre On va retrouver le contrôle de musique à distance On peut retrouver aussi le contrôle de l'appareil photo à distance Il y en a même les monstres, les monstres situations Bon, le cycle pour les dates Voilà, je ne trouve plus le nom, je suis désolé Mais je vais quand même trouver des défauts Oui, j'en ai trouvé quand même quelques-uns C'est d'abord un bracelet connecté qui nous sert à lire nos notifications Que ce soit les SMS, les appels, etc Il faut savoir qu'on peut programmer tout ça Ça c'est bien, par application on peut choisir si on doit recevoir la notification Mais à partir du moment que c'est une application comme Messenger, Instagram Eh bien on n'aura pas le petit logo de l'application qu'il nous envoie Par exemple, je reçois un message Messenger Bah ça me dit qu'une autre application, j'ai reçu un message Que je peux lire, heureusement, sans les emojis Mais je peux le lire Et c'est vrai qu'un petit logo Messenger, ça aurait été quand même plus pratique Bien sûr, on ne peut pas répondre aux appels avec ce bracelet Mais on est quand même avertis qu'on reçoit un appel On ne peut pas répondre aux SMS Mais on peut les lire directement sur le bracelet Par contre, tout ce qui est mail, non, on ne pourra pas les lire sur le bracelet C'est beaucoup trop grand, même si ça reste très lisible On est juste avertis et c'est déjà bien Pour les grands sportifs qui veulent savoir ce que ça vaut Déjà 29€, il ne faut pas rêver Mais on a quand même 30 mots de sport Bon, le bracelet n'a pas de GPS, mais Asprilance y attendait C'est vraiment pas un bracelet fait pour les grands sportifs Et vous le savez Et de pouvoir avoir ses 30 mots de sport et suivi GPS sur le smartphone Et bien personnellement, je trouve ça bien En plus, c'est plutôt clair et lisible On a toutes les informations, tout est transmis pareil à l'application Sachant que le bracelet connecté est quand même étanche à 5 ATM Donc on pourra aller se baigner, prendre la douche, faire de la natation, ça passe Et c'est vrai que vu la taille du bracelet On peut se dire que l'autonomie va être limitée Alors, Xiaomi annonce 14 jours d'autonomie Non, il ne faut pas rêver, 14 jours, on ne les fait pas Ou alors si on désactive tout Et là, ça ne sert plus à rien Moi, dans mon utilisation, en activant tout, la totale Bon, en faisant très peu de sport, je dois l'admettre En activant très peu J'ai tenu 7 jours 7 jours, sachant qu'on peut le recharger en 2 heures Je trouve ça très correct, vu la taille, le prix du produit C'est bien Après, c'est sûr que 14 jours, ça aurait été mieux Mais il ne faut pas rêver non plus Alors oui, dans l'ensemble, acheter ce bracelet connecté à 29 euros C'est une bonne affaire, honnêtement, il faut y aller Vous voulez rentrer dans le monde, des mondes connectés Découvrir ce que c'est, où juste recevoir des notifications Et faire du sport comme moi, de temps en temps Tous les premiers samedis du mois Ça suffit largement Mis à part l'esthétique qui peut déplaire à Zerta On peut quand même le personnaliser avec 124 ans, gratos Il y a pas mal d'options, c'est lisible Il n'est pas parfait, il n'est pas parfait, ça c'est clair et net Mais à 29 euros, on ne peut pas demander un bracelet parfait Mais pour le tarif, il est extrêmement bon Voilà, je n'ai pas de slogan ou de bonne phrase Pour vous dire exactement ce qu'il vaut Et on ne peut clairement pas être déçu Honnêtement, 29 euros, être déçu de ce bracelet Il faut vraiment être très très exigeant Je compte quand même sur vous pour me dire en commentaire si j'ai tort Est-ce que ça vaut le coup pour vous, oui ou non Ou est-ce que non, je suis complètement à côté de la plaque Mais je ne pense pas Enfin bref, lâchez-vous Et bien sûr, ceux qui me découvrent dans cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Pour être averti de toutes mes prochaines vidéos qui vont arriver Et il y en a pas qu'un qui arrive On en a fini pour aujourd'hui Je vous dis à la prochaine vidéo les tout qui vont de chiens Bye